Donc, cherchez là, chez vous, à côté, chez vos voisins. Ils peuvent être des complices qui peuvent vous tuer un moment à l'autre. Alors là, il y a toute la population qui s'agit. Les médias ont joué un rôle clé dans le génocide. Et c'était l'un des modèles que les autorités ou les planters de génocide devaient l'utiliser pour attendre la communauté. Ils avaient des messages qui disaient que les Tutsis ne sont pas des Rwandais, c'était des envahisseurs qui sont venus de l'Ethiopie, qui ont occupé le Rwanda pendant plusieurs siècles. Et que maintenant, ils veulent encore récoloniser le Rwanda, que le FPR, le parti qui menait la guerre, c'était pour venir occuper le pays et pour tuer tous les Hutus. Je suis en train de lire des cartoins. On peut lire des cartoins, on peut le lire des cartoins, on peut le redire, qui me dit qu'il y a des croquettes qui m'ont dit des 10 commandements des Hutus. Il y a une communauté qui a environ 60 d'alphabets. Donc ils devaient l'exécution trop vite. Les médias qui ont vraiment contribué au massacre, c'était des médias qui penchaient sur les partis politiques pré-gouvernementaux. Et les journaux aussi, les radios. Il y avait une seule radio qui s'appelait Indépendante, mais c'était une radio du parti au pouvoir, qui s'appelait la radio de Mille Collines. ... Le génocide n'est jamais un accident. Tous les génocides sont portés par des gouvernements et des groupes organisés. Et pour cela, il faut être préparé. La partie gouvernementale nous traitait comme des ennemis du pays. Des journaux ennemis du régime. Il y avait plusieurs arrestations. Moi, par exemple, j'ai été arrêté plus de quatre fois. Justement, à cause des articles critiques que j'ai écrits sur le gouvernement. La plupart des papiers qu'on écrivait, c'était la prévention. Parce qu'il y avait des signes qui montraient que bientôt, il va y avoir des mauvaises choses au Rwanda. Après le génocide, l'Urwanda avait perdu plus d'un million de victimes. Toute l'économie, l'infrastructure était complètement détruite. La seule façon de sortir et de reconstruire le pays, c'était de faire ça ensemble. C'était de demander pardon et de pardonner. Les vengeances n'ont pas manqué, mais plus tard, les instances gouvernementales ont pris le contrôle de toute la situation. On ne voit pas beaucoup de friction entre les deux communautés, mais c'est à cause, je crois, de la politique nationale qui met beaucoup de force pour que la réconciliation ait lieu, pour que les gens s'entendent, pour qu'ils cohabitent dans la politique qui est menée actuellement. La mémoire est exigée. Depuis 1994, la communauté Hutu s'est sentie culpabilisée parce que partout, sur les antennes internationales, à l'intérieur, tout concourait à dire que tous les Hutus ont participé dans le génocide. Mais actuellement, il y a une certaine reconnaissance quand même que beaucoup d'Hutus n'ont pas participé dans le génocide, surtout ceux qui ont aidé et caché les Tutsi. Il y a des améliorations parce qu'avant les années 90, il n'y avait pas liberté d'association, par exemple des associations des droits de l'homme et des journalistes. Mais actuellement, quand même, on voit des journaux, bien que toutes ne sont pas libres, on voit des associations des droits de l'homme, bien que toutes ne sont pas très indépendantes dans leur expression. Le génocide a fini par la défaite du génocide régime. Le gouvernement, au temps, c'était appelé le gouvernement des Nations Unies. Il y avait le RPF, il y avait aussi membres de d'autres locales politiques qui ne sont pas participés dans le génocide. Et même aujourd'hui, la plupart des politiques politiques qui ont un pouvoir avec le RPF sont encore dans le gouvernement. Il y a le multipartisme qui n'est pas très fort, justement parce qu'on accuse les partis d'avoir encouragé le génocide. Et maintenant, les partis politiques ne se manifestent pas beaucoup. Il y a d'autres qui ne sont pas acceptés, l'opposition, il n'y a pas de véritable opposition dans le pays. Il y a la loi, justement, qu'on a votée qui punit les gens qui propagent l'idéologie du génocide. En principe, l'idée n'était pas mauvaise, mais difficile à expliquer parce que tirer au genre de discours qu'on peut qualifier de propagande du génocide, c'est difficile à apprécier. La loi sur la prévention de l'idéologie du génocide a été problématique en ce sens qu'elle a beaucoup été décriée tant par les ONG locales et les ONG internationales parce que c'était une loi à double tranchant et pouvait être utilisée méchamment ou justement, mais le fait est que la loi n'était pas très claire, elle était mal utilisée dans le droit d'expression parce qu'elle pouvait empêcher le droit d'expression d'être pratique sur le terrain. L'autocensure est beaucoup plus fréquente que la censure elle-même. C'est-à-dire que même si on leur donne la liberté, ils ne savent pas profiter de leur liberté. C'est-à-dire qu'il y a 8 ans depuis le génocide. Donc, ce que vous dites, ce que vous parlez, vous devez être très, très conscient. Et avant de dire quelque chose, vous devez dire quelque chose, vous devez à tourner votre pensée et être très spécifique. Sous-titrage Société Radio-Canada